... Le chef ministre, tout à l'heure, on a lu le rapport sur les considérations générales et on a vu que ce projet de budget 2021 s'inspire de la vision de son Excellence le Président de la République. Et vous l'avez dit, redit et relu ce matin par notre rapporteur général, que ça, le triptyque, subir, résister, relancer. Et ce ne sont pas de nos clés, parce que ça s'inspire de cinq initiatives, trois programmes. Si ce n'est pas ça une planification, qu'est-ce que c'est une planification ? Et, M. le ministre, le budget, comme vous nous l'avez dit, est bâti dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie de cette COVID-19, avec, certes, un déficit de 5 %, mais nous avons vu qu'il y a eu une progression, malgré cette pandémie, du budget. Et je voudrais, M. le ministre, que vous disiez à nos collègues, comment vous avez fait, quel est le travail que le ministère des Financiers du budget a fait pour que ce budget puisse avoir une progression, malgré, je dis bien, cette pandémie de COVID-19 ? Et, M. le ministre, on parle de la dette, comme si le Sénégal était le seul pays au monde qui s'endette. Mais il faut aller dans des pays industrialisés. On a des pays qui sont, comme on dit, des pays développés, et qui sont pratiquement à plus de 100% de leur PIB. Et pourtant, on dit que c'est dans ces pays qu'on va pour aller chercher l'Eldorado. Donc, aujourd'hui, dire que cette immigration clandestine, c'est l'échec public des politiques publiques, je pense que c'est totalement faire quand même un mauvais procès à ce gouvernement. Et, M. le ministre, je pense que le président de la République, à travers le PSE, qui, aujourd'hui, avec le PAP2, ajusté, accéléré, montre à suffisance que nous avons un pays qui a su résister par rapport à cette pandémie de COVID-19. Et tout à l'heure, un de mes collègues, le président de la Commission des Finances, l'a dit, il faut aller voir, ou bien il faut aller dans d'autres pays en Afrique pour voir exactement ce qui s'y passe et voir, aujourd'hui, l'économie au niveau de notre pays. On verra nettement que les services du ministère des Finances et du Budget ont fait un travail extraordinaire pour qu'aujourd'hui, nous présenter un projet de budget, malgré, je dis bien, cette pandémie qui a eu une progression, qui a eu des difficultés, parce que les difficultés, elles sont là. Parce que quand on parle de plan de résilience, le plan de presse, qui a été un plan de 1 000 milliards, avec un décassable de pratiquement 600 et quelques milliards, qui est allé au-delà même de ces 100 %, c'est-à-dire 101 %. Donc, je pense bien que nos collègues, qui sont certes de l'autre côté, mais qui sont des économistes, s'ils sont de bonne foi, vous m'excusez si c'est un mot de trop, ils doivent reconnaître les résultats que le gouvernement du Sénégal a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada